Bonjour, je m'appelle Flavie Guégouet, je suis chanteuse pour le workshop cantilien de jazz et également étudiante en médecine à mes heures perdues. Notre rencontre avec le Big Band de Cantlieu fut un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai donné un petit concert de fin d'année avec ma prof de chant, mon ancienne prof de chant Sylvia Fernandez qui est une chanteuse de jazz extrêmement talentueuse qui m'a beaucoup appris et qui allait quitter l'école de musique de Cantlieu juste après et donc j'avais plus trop le choix, je m'étais dit que j'allais devoir mettre ma passion pour la musique de côté. Fort heureusement, le Big Band de Cantlieu était là à ce concert et à la fin ils sont venus me voir pour me demander si ça m'intéressait de les rejoindre et de devenir leur chanteuse et je n'ai pas hésité une seconde, j'ai foncé et je ne le regrette absolument pas. J'ai donc rejoint l'atelier jazz de Cantlieu en septembre 2019 et je me souviens très bien de cette première répétition parce que j'étais entourée de quatre musiciens qui connaissaient leurs instruments sur le bout des doigts, qui arrivaient à déchiffrer une partition en quelques minutes et on partageait tous cet amour pour la musique avec une manière totalement différente de l'exprimer ou du moins des instruments différents et on s'harmonisait après pour reprendre un morceau, le réinterpréter à notre sauce et créer notre signature en quelque sorte et depuis ça à chaque fois on s'amuse autant à redécouvrir des morceaux, à les réinterpréter et c'est ça qu'on a envie de montrer et de transmettre sur scène. On a différentes inspirations avec le groupe, on va passer du jazz un peu plus traditionnel avec Jordi, on peut citer également Moe Allison, à quelque chose de plus soul comme Roberta Flack, Aretha Franklin et La Fidérale par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de musique, le premier univers qui nous vient en tête n'est pas forcément le jazz. Or, loin d'être démodé, ça reste quand même un style très intéressant dans la mesure où il va mélanger l'importance de la note, de la partition et l'importance de l'interprétation. Ce qui fait qu'un morceau de jazz va être vu totalement différemment selon l'artiste qui l'interprète. Et je trouve ça réellement intéressant pour le public parce qu'à chaque concert, il va découvrir un morceau totalement différent qui a pourtant la même base et qui va être transmis différemment selon les artistes. Et c'est également intéressant pour les musiciens et les chanteurs qui, eux, vont s'éclater à chaque fois à réécrire le morceau et à l'interpréter avec autant d'énergie que possible. Les temps qui courent sont difficiles pour beaucoup de personnes et surtout pour le spectacle, l'art et la musique. Et il n'y a pas meilleur antidépresseur que la musique. Et il n'y a rien de mieux pour remettre un peu de pets que de voir des gens s'éclater sur scène. Alors n'hésitez pas à revenir quand les salles vont réouvrir.